L'argent circule de ce qui le valorise le moins vers ce qui le valorise le plus. Oui, pour que l'argent puisse commencer à atterrir dans nos poches, il faudrait clairement qu'on commence à changer nos rapports avec l'argent. Trop de personnes diabolisent l'argent, trop de personnes négligent l'argent, alors que l'argent est pratiquement dans tous les domaines de nos vies en fait. L'argent est un moyen par lequel tout ce qu'on veut accomplir, du moins sur cette terre, passe par le biais de l'argent. Et je vois encore beaucoup de personnes négliger cet aspect essentiel dans nos vies de tous les jours. Et en business, on dit qu'une matrix, c'est-à-dire un investissement, augmente naturellement en fonction de l'effort que tu y mets tout le temps. Donc, pour comprendre cela, il faut d'abord que tu comprennes la nécessité pour toi de changer ton rapport avec l'argent. Mais pour que tu changes ton rapport avec l'argent, il faut que tu respectes cet argent. Mais ça veut dire quoi respecter l'argent ? Ça veut dire simplement faire des investissements intelligents. Comprendre la nécessité pour toi de travailler de l'argent, de le faire fructifier et de faire en sorte que cet argent-là puisse travailler pour toi. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, on va clairement parler de l'aspect de changer nos rapports avec l'argent. On va essentiellement pourrir deux points qui vont clairement te rappeler pourquoi est-ce que peut-être aujourd'hui, tu n'as pas encore les moyens que tu veux avoir et comment est-ce que tu puisses arriver à atteindre tes objectifs. Salut, moi c'est Warren et bienvenue sur ma chaîne Guérie Mentale. Ici, on parle d'entreprenariat et de développement personnel. Ce sont des thématiques qui te plaisent. Deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne. La deuxième, tu cliques sur la notification, c'est-à-dire la cloche, afin de recevoir notre expérience gratuite sur le business et sur le développement personnel. Sur ce, on est parti. Aujourd'hui, on va parler de deux choses essentielles qui freinent beaucoup de gens à avoir assez d'argent ou encore qui freinent beaucoup de gens à se mettre dans des positions pour recevoir de l'argent. Oui, parce que vous savez, nous, la communauté noire, on a une certaine programmation avec l'argent qu'on devrait revoir en fait, si on veut arriver à changer les choses, si on veut posséder des richesses, si on veut être des personnes qui aujourd'hui créent des business et pas non seulement créer des business, mais qui deviennent des acteurs essentiels dans notre économie, il faut qu'on comprenne la nécessité pour nous de changer nos rapports avec l'argent. Et pour changer nos rapports avec l'argent, il faut déjà qu'on comprenne comment est-ce que l'argent fonctionne. Oui, beaucoup d'entre nous ici, on a tendance à vouloir l'argent, mais la manière dont on cherche l'argent en fait, c'est clairement dans le sens là où la manière dont l'argent est rentré dans une poche, c'est la même vitesse avec laquelle l'argent sort. Et malheureusement, il faudrait qu'on change nos habitudes. Parce que voyez-vous, le continent africain est axé comme étant le continent qui est le dernier de la classe dans le concert des nations. Mais pourquoi ? Parce que simplement, beaucoup d'entre nous continuons à mal gérer en fait nos revenus. Et par le fait de mal gérer nos revenus, on ne prépare pas souvent l'avenir de nos enfants. On ne sait pas prévoir ce qui peut arriver. C'est la raison pour laquelle on est toujours les derniers de la classe. Mais pour que ça change, c'est la raison pour laquelle le guerrier mental existe justement, pour qu'on pousse les Africains à aller plus loin. Alors, le premier aspect ici que je vais développer avec toi sur l'argent, c'est que il faut arrêter de penser que l'argent est mauvais. Oui, il faut que tu arrêtes de penser que l'argent est une mauvaise chose. Parce que l'argent n'est pas une mauvaise chose. En fait, l'argent est juste un moyen par lequel on échange des biens et des services. Ça veut dire que l'argent en lui-même n'est pas le problème en fait. Je prends un exemple simple pour illustrer mon propos. À la base, si tu vas chez un commerçant pour acheter un couteau, pour te faire à manger, le couteau a lui-même son utilité dans le sens là où il te permet de découper les aliments afin de bien les organiser pour faire le plat dont tu as besoin. Mais en même temps aussi, ce couteau peut servir à faire du mal à quelqu'un si ce couteau-là n'est pas utilisé sagement. Est-ce que c'est le couteau qui a apporté le problème ou bien c'est l'utilisation que l'homme en fait qui est en qui cause le problème ? C'est la même chose avec de l'argent. L'argent en lui-même n'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est la manière dont les gens s'en servent qui fait que tu puisses faire en sorte que l'argent devient un mauvais serviteur en fait. Je prends encore un exemple, une solution que je veux dire. Tu as des moyens aujourd'hui, tu es dans une position là où tu peux aider plusieurs personnes de par ton moyen financier, de par ton impact, mais tu vas décider de ne pas le faire parce que ce qui t'importe le plus, c'est de faire en sorte que les gens puissent être esclaves de toi en fait. Que les gens puissent à chaque fois venir cogner à ta porte, que les gens à chaque fois puissent à chaque fois venir t'appeler ou encore venir te solliciter par rapport à tel ou tel besoin. Ça veut dire que le véritable problème, ce n'est pas l'argent en fait. C'est toi qui as manipulé ton argent afin d'asservir les autres en fait. Et c'est justement ce genre de mentalité. Et ce qui arrive malheureusement, c'est que les gens, au lieu de bien comprendre les choses dans leur spécificité, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils mélangent tout. Ils créent l'argent comme étant le souci en fait. En fait, à la base, ce n'est pas l'argent le souci. L'argent est juste un catalyseur qui révèle simplement ta véritable personnalité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu es quelqu'un de bien à la base, le fait que tu as été quelqu'un de bien à la base, l'argent ne va faire que révéler ton côté en fait de quelqu'un qui veut tuer les autres. Parce que là, tu auras plus pour pouvoir aimer plusieurs personnes. Mais alors, si tu es quelqu'un qui n'est pas très aimable avec les autres, mais lorsque tu vas recevoir beaucoup d'argent, tu ne vas faire que piétiner ces personnes-là en fait. La deuxième chose, c'est qu'il faut arrêter de penser que l'argent est à la base de tous les problèmes. Non, l'argent n'est pas à la base de tous les problèmes. L'argent parfois même résout certains problèmes majeurs ou encore des problèmes financiers, ou encore des problèmes qui sont en rapport avec le fait qu'il faut venir en aide quelqu'un le plus tôt possible. Je prends un exemple simple. Tu es dans une position là où il y a quelqu'un qui est gravement malade. Mais justement, c'est parce que tu as des moyens que tu es capable d'emmener cette personne à l'hôpital rapidement pour que la personne puisse avoir des soins d'une qualité. Et les statistiques démontrent même encore que la plupart des divorces sont dus aux problèmes financiers. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête d'accuser le fait que l'argent, je ne suis pas intéressé par l'argent, l'argent est la source de tous les problèmes. Regarde un peu comment les choses se passent. Regarde un peu comment les choses arrivent. Tu sais, c'est parce que l'argent, l'argent est toujours à la base de tous les problèmes. Non, l'argent n'est pas à la base de tous les problèmes. Les gens qui ont des problèmes dus à l'argent, c'est parce que justement, ils ont laissé l'argent leur contrôler en fait. L'argent n'est pas le problème. Ce sont les êtres humains qui renforcent les choses et après qu'ils disent en fait que l'argent est le problème. L'argent n'est pas le problème. L'argent n'est qu'un moyen. L'argent n'est que quelque chose qui te sert à aller vers d'un point A à un point B en fait. Et il faut qu'on change notre façon de voir l'argent. Et le troisième point qui est le point bonus en fait, c'est, j'entends toujours ce raisonnement qui dit en fait que tout ce que j'ai à faire, je ne le fais pas pour l'argent. Ou encore, il y a souvent des gens qui ont toujours tendance à dire, tu sais, l'argent ne m'intéresse pas beaucoup. Ou encore, je ne fais pas ça pour l'argent. Mais écoute, à un moment donné aussi, si tu lances un business, enfin du moins, ça c'est ma conception. Et j'espère aussi que c'est la tienne. Quand tu lances un business, il faut qu'on prend la nécessité pour toi. Tu lances ton business, tu viens pour t'enrichir. Tu ne viens pas pour faire de l'argent pour acheter une noisette. Non, tu viens dans le business pour t'enrichir. Non, d'abord tu viens pour résoudre un problème et ensuite tu viens pour t'enrichir. Je pense clairement que quand tu auras en tête, quand tu auras reprogrammé ton subconscient, en fait tu iras plus loin dans tes business en fait. Tu vas comprendre la nécessité pour toi, de lui-même et de l'excellence dans ton business, c'est parce que tu cherches l'enrichissement. Mais ceux qui sont médias aujourd'hui en business, ce sont les personnes-là qui ont tout tendance à dire, non, moi je ne fais pas ça pour l'argent. Non, évidemment, le premier souci que tu dois résoudre, c'est le premier, j'ai envie de dire, le premier, c'est quoi l'expression ? Le premier moyen que tu dois résoudre, ou encore le premier problème que tu dois résoudre, c'est d'abord apporter une solution au problème de quelqu'un, mais bien évidemment, c'est chercher l'enrichissement. Et c'est la raison pour laquelle Zig Zigler pourrait dire encore, que tu donnes aux gens ce qu'ils veulent, ils te donneront ce que toi tu veux. Ça veut dire que ton business ou ta startup doit clairement résoudre des problèmes. Et c'est en résolvant les problèmes que tu auras ce que tu veux. Donc, il faut clairement arrêter ces discours qui ont toujours tendance à nous placer à ce niveau d'infériorité, qui ont toujours tendance à dire, non, moi je ne fais pas ça pour l'argent, non, le lendemain me disait, je ne veux pas ça pour l'argent, mais c'est justement, c'est l'exemple à quel on est toujours pauvre. Parce qu'on a toujours tendance à éviter de parler d'argent, on a toujours tendance à se méfier des sujets qui sont en rapport avec l'argent. Et même, il y a des gens qui sont toujours tendance à dire, des gens, écoute, l'argent c'est quelque chose de bien, mais à un moment donné, il ne faut pas laisser l'argent de côté. L'argent ne contrôle personne. Si tu laisses l'argent te contrôler, c'est que toi-même tu as laissé l'argent te contrôler. Alors, cher ami, par rapport à cette thématique que j'ai pu aborder aujourd'hui sur le fait de changer ses rapports avec l'argent, quel est ton souci en ce qui concerne l'argent ? Est-ce que tu vois toujours l'argent comme étant quelque chose qui est en rapport avec tous les mots ? Ou bien est-ce que tu vois toujours l'argent comme étant un mauvais truc qui est capable de tous nous détruire ? Quelle est ta position sur le sujet ? Laisse-le-moi en commentaire afin qu'on puisse discuter et surtout like la vidéo et surtout partage-la parce que je pense qu'il y a un moment qu'elle peut aider quelqu'un, peut-être pas toi, mais elle peut aider quelqu'un qui a des problèmes à voir sans rapport avec l'argent et ça pourra faire en sorte qu'en Afrique, on puisse avoir des personnes qui développent des business mais également qui contrôlons nos économies.